Salut à tous et bienvenue dans Shooter Mag. A la une aujourd'hui Far Cry 3, Raid Orchestra 2 et le prochain Call of Duty. On dégaine avec un car package qui se retourne contre son propriétaire, un bon gros fail. Disponible le 29 novembre prochain, Far Cry 3 revient sur le devant de la scène avec une info pour les PCistes. Effectivement, Ubisoft confirme aujourd'hui ne pas proposer de serveur dédié pour son jeu, en précisant tout de même que la peur du piratage n'a pas été un facteur déterminant dans cette décision. De plus, la société française dit avoir procédé à plusieurs tests, et qu'au final, l'absence de ses serveurs est même apparue comme la meilleure façon de proposer un titre de qualité. Une position qui va de nouveau faire grincer les dents des joueurs, mais connaissant la politique du bi pour le jeu PC, on pouvait s'y attendre. On enchaîne avec une action de grande classe au couteau. Un petit peu plus. C'est pas Eric qui va d'entendre le joueur. L'adapentin est présent d'un prévoir. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Sur une simple télévision. Eh bien, sache qu'une offre vient de tomber et qu'elle semble pleinement correspondre à tes attentes. Sleigh Jammer Games, le studio co-développeur de Modern Warfare 3, recherche un concepteur d'environnement pour le prochain jeu de la franchise Call of Duty. Et l'info qui se cache dans la description du post, c'est que les plateformes de référence sont la PS3 et l'Xbox 360, aucune trace donc des machines de prochaine génération, de quoi sérieusement se demander si ces machines sortiront en 2013, affaire à suivre. On se quitte aujourd'hui sur le trailer de lancement d'un DLC gratuit pour Red Orchestra 2, quant à moi je vous dis à demain, et d'ici là n'hésitez pas à commenter et partager ce numéro. 1, quant à moi ? 0, quant à moi ? 2, quant à moi récupère, 6, Procure ! 3, 5, movémentaire et 10, 8, 2, 1, 1, 1 hypnm AGQ ! 4, 3, 5, 15, 16.. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501